Et là, je vois dans mes messages, vous me spammez pour que je vous raconte la fois où j'ai failli avoir un accident d'avion. Écoute, pour aller très clairement, j'étais assez jeune. Je pense que je devais avoir 16-17 ans ou même max 18. Et on était parti à Cannes pendant deux semaines et vraiment, j'avais dépassé toutes les limites. Je les avais dépassées à Cannes, tu vois. Donc bon, bref. Et à un moment donné, il était temps de rentrer, tu vois. Et ma mère m'avait ordonné de rentrer à la base. Donc, on arrive dans l'avion et tout. Écoute-moi, une tempête folle. Et même le pilote. Je les voyais, ils n'étaient pas sereins. Ils étudiaient des trajectoires dans le cockpit. Ils disaient comme ça, ouais. Oh, ça va secouer. Oh, ça va secouer, Jean-Guy. Oh, ça va secouer. Moi, j'ai entendu, ça va secouer. J'ai fait, ah non. J'ai appelé ma daronne. J'ai fait, maman, je peux rester encore deux jours. Non, on tire tout de suite. Bon, bah, let's go. Frérot, il ferme la porte de l'avion. Là, grand silence. Le pilote, il a quand même dit, vraiment, il a dit là, vraiment, ça va secouer. Ah, stylé. C'est génial. Tout le monde a applaudi, frérot. Déjà, je voyais comment ça a fait à la gueule. Tu sais, les hôtesses, normalement, et moi, je connais, tu sais, deux, trois hôtesses de l'air. Elles sont formées. Elles n'ont jamais peur. Et moi, j'ai une de mes potes, salut Andrea, qui m'avait dit, quand nous, on commence à avoir peur, c'est que c'est vraiment la merde. Et là, je te jure. Déjà, on décolle, on décolle déjà de traviole. On décolle, il était comme ass. J'ai fait, ah là, non, là, ça va chier. On vole et tout, au bout de vraiment 20 minutes. Écoute-moi, il a fait sonner tous les trucs pour retourner à sa place, là, les ceintures, les trucs. Et les hôtesses, l'hôtesses, elle était en face de moi, assise sur son petit siège, mesquina. Elle me regardait, elle était comme ça. J'ai fait, ah non, ah non. Écoute-moi, ça a bougé. C'était impressionnant. Les masques, ils sont descendus. Les coffres, la bagage, ils sont tombés. Le pilote, il criait, reste assis, reste assis. Tout le monde criait dans l'avion. Moi, je lui ai dit, ça y est, là, c'était trop. Le châtiment arrive, frérot. Écoute-moi, tout le voyage, en plus, j'étais solo, tu vois, ça veut dire vraiment, c'est horrible. Tout le voyage, j'ai fait la tête entre les jambes, frérot. Et j'attendais que ça passe quand on a atterri. Tout le monde, déjà, on a tous applaudi. Moi, j'ai vraiment applaudi. Bravo. Merci, frangin. Écoute-moi, frérot, je te jure, sur ma vie, on aurait été au jour d'aujourd'hui, j'aurais fait un vlog et je suis mort, frérot. Comme ça, regardez, ça y est, c'est fini, la famille. Vous allez être enfin débarrassés de moi, frérot. On a atterri, je te jure, j'ai failli embrasser le sol de l'aéroport d'Orly, frérot, tellement j'étais soulagé de venir. Et après, depuis ce jour-là, j'ai dit, basta, plus jamais d'avion. Et je ne suis jamais, plus jamais monté dans l'avion. Et j'ai vraiment fait des kilomètres, frérot. Le nombre de kilomètres que j'ai fait, j'aimerais pas me le prendre en cul, je vais pas te mentir.